Musique Bonjour les Finbouches ! Dans la vidéo du jour, on va faire un tour en Franche-Comté avec une salade franc-comtoise qui a une petite particularité, c'est sa vinaigrette. Je ne vous en dis pas plus. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette salade comme ingrédient ? On a besoin d'une salade, alors vous prenez la salade que vous aimez, moi j'adore la feuille de chêne et en plus je trouve ça très très beau. Donc une salade feuille de chêne, pour moi, du comté, des petits lardons, saucisses de Montbéliard, de la cancoyotte, pommes de terre, tomates, sel, poivre, et du vin du Jura. En l'occurrence, c'est un vin de paille du Jura. Ça coûte très cher, mais ça vaut le coup, de temps en temps, de se faire plaisir avec ça. Comment on procède ? On va commencer par préparer tous nos éléments. Mettre la saucisse à cuire, dans de l'eau salée, juste, et encore, pas trop salée. Et on va tailler nos pommes de terre en parmentier, ainsi que le comté. Donc je commence à faire tout ça tranquillement, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, les pommes de terre sont taillées en parmentier. Vous vous souvenez, on avait fait une vidéo sur les pommes de terre parmentier. Là, j'ai fait chauffer de l'huile. Et on va les faire rissoler. Donc ça va prendre une petite dizaine de minutes. Et on va, donc, continuer à tailler le comté en petits morceaux carrés également. Parce que, on l'aime sans comté. Là, on met tout ça là. On va nettoyer nos tomates. On va nettoyer la salade. Et on va préparer tout ça. Ensuite, on va revenir, et on va faire ensemble, revenir les lardons et la saucisse qui est en train de cuire, que je vais découper en rondelles. On va les faire revenir dans une poêle. Une fois que ça, ça sera cuit. Donc, à dans 15 minutes. Mes petites parmentiers, vous avez vu, bien dorées, un petit peu salées, sont cuites. Je les réserve. Et je fais chauffer une autre poêle, là, dans laquelle je vais mettre les lardons. Et je vais aussi mettre les saucisses qui ont été cuites et que j'ai découpées en rondelles. Là, tout ça. On va faire revenir tout ça une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps, on va prendre nos tomates. On va les couper en quartier, comme ça. Pour pouvoir être mise sur la salade. Et on va se revoir quand ça, ça sera bien cuit, enfin bien revenu. Que je vais mettre de côté et on va faire la sauce. La vinaigrette. Alors, à tout de suite. Là, tout est prêt, quasiment. On a donc tous nos morceaux préparés. Nos pommes de terre cuites. Le morceau de comté coupé. Les tomates. Là, les lardons, ainsi que les saucisses coupées, sont revenus dans la poêle. Dans la même poêle, avec un peu de feu, on va mettre à chauffer. Et là, ce qu'on va faire, c'est que notre vin du Jura, en l'occurrence le vin de paille, on va déglacer la poêle avec un bon verre. Et on va mettre deux bonnes cuillères de coquayote. Ça, sur un feu moyen, on va laisser ça bien se mélanger et bien réduire. Pendant ce temps où ça va revenir, en fait, comme je vous parlais tout à l'heure de la vinaigrette un peu spéciale, c'est ça la vinaigrette de cette salade. Donc après, dessus, on va mettre la pêle-mêle, les saucisses de Montbéliard, les petits lardons. On va mettre les pommes de terre parmentier un petit peu au-dessus. On va mettre nos morceaux de comté. Je suis en train de compter. On va mettre deux ou trois morceaux de tomates. Là, on est plus sur la déco. Certains vont me dire « Ah ouais, mais nous, on met des cerneaux de noix. » C'est vrai. On peut mettre des cerneaux de noix dessus. Mais comme moi, je n'aime pas les cerneaux de noix, je n'en mets pas sur ma version. Après, vous pouvez, évidemment, si vous aimez les cerneaux de noix, rajouter ça. Moi, je trouve que c'est déjà quand même bien nourri comme salade. Voilà. Et donc, une fois que notre vinaigrette commence à prendre une belle petite forme, c'est plutôt bon. on va laisser revenir encore quelques minutes. Le temps de dresser d'autres assiettes si vous êtes plusieurs convivres. Moi, ce que je vous propose, c'est la petite touche finale. Je débarrasse ça pour présenter le plat comme on fait d'habitude. Donc, dans deux minutes. À tout de suite. Je m'y mets. voilà les amis, une salade franco-ontoise avec sa vinaigrette si particulière, si bonne. C'est d'une finesse. Et là, vous versez un peu dessus. Le mélange de tous ces parfums, c'est comme dirait les Jones, c'est une tuerie. Il n'y a pas que les Jones, ça. Même les Yeovs le disent. Voilà les amis. Bonjour à la Franche-Comté. Voilà les fines bouches. Salade franco-ontoise. Je pense que cette salade est un plat de printemps, d'automne. Même si c'est une salade, il y a quand même un peu de charcuterie dedans. En tout cas, à mon goût, ça représente vraiment bien la région franco-ontoise. Testez-la et surtout, testez cette vinaigrette, cet accompagnement et donnez-moi des nouvelles de ça. En attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit ! Chincha. Alors, tout se passe bien ?